Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour poursuivre. Nous avons commencé notre série où nous sommes au niveau de la tête. On a commencé avec notre cochevelu, mais je commence aujourd'hui ou encore je vais parler aujourd'hui de l'hygiène. L'hygiène par rapport à tout ce que nous étudions sur la tête, que ce soit le peigne, brosse ou encore tondeuse, ciseaux, parce que nous voulons avoir nos poils en bonne santé ou encore nos cheveux en bonne santé. Tout commence par l'hygiène personnelle. En famille, vous êtes nombreux, vous utilisez peut-être le même salle de bain, mais faites attention que chacun de vous puisse avoir son trousse comme de brosse à dents. Nous avons besoin d'avoir nos peignes ou nos propres instruments ou encore accessoires pour le soin de nos cheveux. C'est très important parce que sachez-les, même en peignant ou en passant une brosse, vous pouvez poigner le pellicule. Vous pouvez aussi attraper le maladie de la peau sur votre cuir cheveux. C'est très important. Prenez le temps d'abord de séparer l'utilisation de vos peignes. Vous êtes en famille, vous utilisez la même salle de bain que chacun ait au moins sa trousse de ses accessoires. Mais sinon, s'il arrive, c'est qu'une personne utilise, vous n'avez pas l'habitude, une personne par mégarde utilise votre peigne ou quoi, mais prenez le temps de le laver. Il est très important. Vous pouvez utiliser de savon bactéricide ou encore vous pouvez utiliser le vinaigre blanc. Il est très important. Il ne va même pas abîmer que ce soit vos peignes ou brosses à dents. Mais vraiment, il vous aide à nettoyer. C'est très important. Vous devez commencer par l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène aide-mise. Parce que vous pouvez attraper des petites bactéries qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui vont causer des problèmes à la longue. Mais malheureusement, je marquais une pause pour dire, même quand vous allez dans le salon de coiffure, rassurez-vous que vraiment l'hygiène est respectée et chaque chose est utilisée avant d'être utilisée et désinfectée comme il faut, mais pas juste essuie avec l'alcool. Vraiment, c'est très, très important. Voilà. Nous parlons de l'hygiène, des matériels, tous les matériels que nous pouvons utiliser. Parce que cela dépend aussi de la santé de vos cheveux, santé de vos poils, santé de votre barbe. Et aussi, vous savez qu'il y a aussi d'autres matériels qui sont abrasifs ou d'autres matériels qui peuvent couper. Vous savez aussi qu'à travers les sangs, il y a la transmission de beaucoup de maladies. Il faut toujours faire l'attention. Même pour le matériel qui ne peut pas couper ou encore vous ne pouvez pas voir les sangs, sachez-le qu'il y a toujours des microbes qui peuvent se transmettre. Le shampoing simple, le shampoing, parfois on utilise aussi le shampoing pour désinfecter tous les matériels, pour les laver d'abord. Et puis, il y a des produits appropriés pour le matériel d'équation. Voilà. Là, nous sommes toujours en train de parler. Nous sommes au niveau de notre tête. J'avais cité le peigne, les ciseaux, brosse à cheveux. Mais je veux aussi rappeler que le brosse à cheveux peut jouer aussi. On avait parlé dans l'autre émission de massage avec le doigt. Mais quand vous brossez bien vos cheveux avec une brosse pas très très dure qui va soit casser ou tirer très fort vos cheveux, vous vous aidez aussi à faire une sorte de massage indirectement. mais qui vous aide vraiment à aussi stimuler les couilles cheveleux de votre tête ou encore la sécrétion qu'on appelle sébum. Le rasoir aussi fait partie. Il y a des rasoirs à personnel ou à usage unique ou encore le tendeuse qu'on peut changer des lames. Tout ça, ça prend toujours, c'est très important de désinfecter, désinfecter, désinfecter. On parle de l'hygiène qui doit accompagner chaque geste de traitement ou encore chaque geste de soin de vos cheveux. Alors, comme on a parlé de notre hygiène, de peigne, j'ai pris quelques peignes avec moi pour essayer de vérifier comment les mettre. J'utilise mon lavabo. Donc, en premier lieu, vous pouvez enlever tous les restes des cheveux sur le peigne. Je ne sais pas, il est temps de les faire. Je le fais tout de suite. Enlevez bien le reste des cheveux. J'enlève. Parce que comme vous savez, chaque fois que nous peignons les cheveux, il y a toujours les cheveux qui s'enlèvent parce que les cheveux a un cycle. On le verra quand on va parler des cycles des cheveux. Voilà, ça c'est le reste des cheveux. Je vais m'en occuper après. J'y mets de mes cheveux. D'abord, de l'eau chaude. J'y mets de mes cheveux. Pour le corps, c'est un savon. Un savon pas très, très... Pas très, très fort. J'ai peut-être un peu comme ça. Et puis, je vais prendre mon vinaigre blanc. Ok, je veux aussi... Ok, il faut fermer. Je veux aussi mettre... Ne fais-tu qu'un bouchon? Parce que mon... Mon petite bassine, elle n'est pas très, très grande. Voilà. Je trempe. Vous pouvez laisser comme ça. Pendant jusqu'à... 30 minutes. Une heure de temps. Je sais si vous aiderez à enlever tout le saleté tout autour de vos peignes. Ainsi, moi je désinfecte. Et pour dire, j'insiste, c'est quand même mes peignes à moi. Je ne partage pas avec quelqu'un. Mais malgré cela, avec la poussière et tout, il faut toujours les désinfecter ou encore vraiment le laver comme il faut. Il y a aussi... Vous pouvez aussi prendre le pain de toute la famille. Quand c'est bien plongé là, comme... Ça, c'est comme une démonstration. On ne va pas prendre 30 minutes. Je vous montre quand même ce que j'ai fait. Au besoin, je peux y ajouter le savon pour bien frotter. Je frotte. Je frotte. Je frotte. Ça, c'est ma brosse. Comme je vous avais dit, ma brosse à poil. Elle est là. Donc, elle est assez propre. Je peux la laisser là. Mais sinon, j'ai un petit contenant où je mets tous mes peignes, brosses, déjà propres, lavé. Je les mets pour les sécher. Voilà, j'enlève tous les restes de la nuit. Je ne sais pas moi. Comme le rang. Les cheveux qui collent. Très important aussi pour les enfants. De faire le pain des enfants de le laver. Je veux bien, de le laver. Très important. Voilà. Oups. Bon, c'est momentané. Là, je vais bien nettoyer le savon et le vinaigre. Je vais bien nettoyer le savon et le vinaigre. Je vais le mettre comme ça, en attendant. Je vais me payer pour mes cheveux. Et voilà. En finissant, vous voyez quand même, mon nom est assez logique. Je vais encore y mettre de l'eau. Et là, de l'eau tiède, plus de l'eau chaude, je peux faire. Et raléver les restes. Le reste, là, c'est bien propre. Quand je touche, je ne sens plus le gras. C'est bien lavé. Bien que je n'ai pas attendu, comme j'ai dit, 30 minutes. Mais comme c'est juste pour la démonstration, je vous ai montré, mais pareil que c'est vraiment déjà bien propre. Je vais juste prendre 3 minutes. Voilà. Je vais finir avec l'eau. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Soit... Soit je vais prendre papier pour bien sécher. Soit aussi, je peux les laisser à l'air libre, quelque part, pour que l'eau puisse couler. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un petit panier, là, où j'ai mis mes peignes lavés. Voilà. Donc, vous avez le choix de les essuyer comme ça. Mais si vous voulez aussi les laisser toute la nuit, à l'air libre, pour que ça puisse sécher, vous pouvez les laisser. J'ai mon panier que je n'ai pas prêté pour gérer d'habitude mes peignes. Jusqu'à ce que, le matin, je vais récupérer le matin, quand toute la nuit, ils sont déjà propres et secs, j'ai juste passé maintenant le papier, essuie tout, pour enlever les restes d'eau. Et très souvent, il n'y a même pas de l'eau. Mais passez seulement au cas où il en restait un peu, avant de ranger ça dans votre trousse de peigne. Voilà l'hygiène des peignes. Je vous ai juste montré pour illustration. Mais sinon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous poser. Continuez à suivre et essayez. Initiez aussi les enfants à faire ça de temps en temps. Ça pourrait les aider à éviter beaucoup de microbes ou encore d'attraper des petites maladies de la peau, pourquoi pas, ou encore le problème des pellicules ou même, à l'extrême, on peut parler des poux. L'hygiène, vous avez tiré beaucoup de choses. Voilà, c'était l'illustration juste comment laver vos peignes. Dans cette émission, on a parlé de l'hygiène, de l'hygiène pour les cheveux, ainsi que, je dirais la barbe, parce qu'on peut peigner quand on a une longue barbe, on peut la peigner. Quand on a des longs poils, il y a des personnes qui utilisent des petits grattoirs. Et tout ça, ça fait partie de cette famille des peignes, des accessoires pour vos cheveux. Alors, bientôt, nous restons. Donc, on va continuer notre émission. Et l'importance, maintenant, nous allons aussi parler de l'importance de l'entretien de votre barbe. D'abord, la barbe, c'est comme tout autre poil. En parlant de barbe, j'aimerais seulement mettre un peu un exemple, disons, mettre ensemble, pour dire que pour ceux qui veulent garder les zones de poils, garder le poil, l'entretien de barbe vaut autant aussi comme si vous gardez vos poils, quel que soit l'endroit où ça se trouve. Il est important, si vous voulez les garder, il est important de les garder en santé, il est important de les prévenir. Pourquoi? Parce que la pose de poils, souvent, pose beaucoup de problèmes. Si la peau n'est pas entretenue, si la peau, que ce soit pour la barbe, que ce soit pour d'autres poils qui sont dans d'autres zones que nous connaissons très bien, leur poussée pose problème quand la peau n'est pas entretenue en cet endroit-là, quand la peau n'est pas hydratée, quand la peau n'est pas entretenue. Quand je parle de l'entretien de barbe, je vous dis qu'il y a des shampoings à barbe. Vous pouvez aussi laver. De même que vous vous occupez de vos cheveux, sachez que la barbe a besoin d'être nettoyée régulièrement. Je sais que les hommes le savent et le font toujours, mais ce n'est pas toujours le même shampoing de cheveux qui va aller nettoyer la barbe parce que c'est sur la peau. N'oublions pas, c'est vraiment la peau du visage est très, très, très fragile parce qu'elle reçoit d'abord toutes les impurités. Elle est exposée directement aux intempéries. Elle est exposée directement aux méfaits de l'environnement. Alors cette peau, elle est délicate. Elle demande qu'on puisse s'en occuper aussi comme il faut. Voilà. Je parlais des shampoings. Ces shampoings-là, vous pouvez bien laver, nettoyer votre barbe. On parle de deux à trois fois par semaine, si ça vous arrive. Mais quand vous êtes quelqu'un de sportif ou quelqu'un qui fait des exercices insportifs, donc quelqu'un qui fait beaucoup de gym et tout ça, vous n'aurez pas le choix de laver peut-être tous les jours votre barbe. Mais évitez les produits très, très, très abasifs ou encore des produits qui sont plus ou moins, qui ne répondent pas, qui ne supportent pas. Par exemple, que la peau ne va pas supporter, il est très important de les éviter. Alors, la barbe s'hydrate aussi. Vous devez l'hydrater, mais simplement, vous pouvez vous choisir une huile, une huile à vitamine E, une huile à vitamine E. Vous pouvez aussi utiliser d'autres huiles. Ça, c'est l'huile d'argan, mais c'est une huile végétale qui est très, très bonne pour la peau. Vous pouvez aussi remplacer par l'huile d'avocat. Prendre quelques gouttes, vraiment prendre le temps de bien l'appliquer de l'intérieur. Touchez vraiment la partie où vous avez la peau, donc l'endroit où la barbe pousse. C'est très important parce que, sachez-les, et quand la barbe ne trouve pas bien sa voie, après avoir coupé, parfois, ça peut venir avec des boutons, ça peut venir, il y a même des maladies qui, à cause de la mauvaise manipulation de votre barbe, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des chiloïdes, vous pouvez avoir vraiment d'autres boutons qui vont vraiment abîmer toute la partie, que ce soit pour la barbe ou le poil, toute la partie que vous portez, ces poils-là, ou encore la barbe. Nous avons parlé de l'hydratation, je souhaite, il y a aussi d'autres crèmes qui sont faites pour ça, mais c'est simple, vous pouvez utiliser votre huile, c'est vraiment simple, de la voir avec vous. Il y a parfois aussi, ceux qui vont utiliser les savons artisanaux, ces savons qui sont vraiment doux, comme les savons de Marseille, ou encore d'autres savons faits à passe de plantes, ou encore de Moringa, pour aller nettoyer ou entretenir cette zone-là. Donc, l'hydratation, nous avons parlé, il est très important d'hydrater votre barbe, mais en mettant, c'est qu'il faut par exemple deux gouttes d'huile que vous allez bien masser pour atteindre l'objectif d'hydratation au niveau de votre menton. Mais quand vous mettez beaucoup, c'est sûr que vous serez gêné parce que ça va luire ou encore ça va paraître, mais il est très important de le faire. Il y a ceux qui conseillent de le faire deux fois par jour. Donc, voilà un fait. Qu'est-ce que j'allais aussi ajouter à propos de la barbe? Sachez-le que c'est sur la peau, directement sur la peau. C'est vrai que le couche chevelu aussi, c'est la peau, mais il est un peu couvert. Il n'a pas le même impact que le visage. C'est pourquoi votre barbe, sachez-le, il est très important aussi de faire du gommage. Gommage, c'est tout simplement le nettoyage en profondeur. On le fait sur la peau. Quand on avait parlé de la peau, on fait, moi, j'utilise vraiment un gommage qui est pour tout. Donc, pas dur, léger, qui va avec tout type de peau. Ainsi que vous pouvez vraiment vous gommer sur tous les parties de votre corps parce qu'il est vraiment doux et à base d'aloe vera. Moi, je l'utilise. Et voilà, avec ces gommages-là, c'est quoi? Vous pouvez bien laver, vous pouvez les faire à la veille de coupe où vous allez faire votre rasoir, faites votre gommage pour permettre d'adoucir la zone. Et aussi, quand vous allez couper, il n'y aura pas de peau morte parce que, comme vous pouvez le savoir, nous l'avons dit dans nos émissions par rapport à la peau, la peau se régénère à chaque fois. Il y a des cellules mentes. Peut-être que ce n'est pas visible, elle est nue, mais la peau se régénère. Quand vous faites votre gommage, vous aidez votre peau à respirer. Ainsi, la pose de poils va aller dans le bon sens. Et puis, il faut toujours faire attention quand vous rasiez de respecter aussi les directions de vos poils. Cela vous aiderait beaucoup. Si vous avez des questions, il y a aussi un autre produit que moi, j'utilise vraiment. C'est celui-là. Je l'utilise un peu pour tout, mais j'ai remarqué, même quand on coiffe mon fils, après la coiffure, après sa coiffe, vraiment, quand je passe ça, ça désinfecte. Et aussi, ça évite toute l'apparition de petits boutons et consorts. Parce qu'il faut se le dire, il y a d'autres enfants qui sont allergiques. Ce sont enfants ou grands, allergiques au rasoir, allergiques aussi parfois à tout ce qu'on utilise. Même les tondeuses, les tondeuses personnelles, mais ça arrive assez qu'ils réagissent un peu parce que c'est la peau. Vous savez, s'il faut faire des chastes, s'il faut faire tracer comme on trace bien les devants, parfois on voit un peu durement en grattant sur la peau. Et ça, ça fait beaucoup pousser des petits boutons. Pour éviter tout cela, j'ai même un coiffeur avec qui il m'avait vu qu'il faisait ça sur la peau de mon fils et puis il m'a dit mais j'aimerais ça depuis. Donc il propose ça aussi à tous ces clients qui arrivent pour se coiffer. C'est un produit vraiment très, très bon et puis très simple, c'est FEST. Donc il fait une FEST à base d'aloe vera. Voilà un peu pour aujourd'hui. On parlait, on a parlé de l'entretien, l'importance d'avoir ses propres, ça peut être peigne, brosse, très important pour vous éviter des maladies ou la transmission de problèmes, de maladies de la peau ou encore des imperfections sur votre tête par manque d'hygiène ou encore importer ce qui est sur la tête d'une autre personne. Et on a parlé un peu aussi de la barbe parce que la barbe fait partie des poils mais en parlant des barbes, on a parlé aussi des poils qu'on peut entretenir si nous voulons les garder. Voilà, ça c'était pour notre deuxième émission. Nous sommes en train d'avancer. Soyez patient, vous aurez aussi, vous aurez aussi quelques astuces ainsi que des soins que vous pouvez faire sur les cheveux. On y va tranquillement parce que le soin, vous savez, parfois on se concentre seulement sur les cheveux en oubliant l'essentiel. Donc il est très important d'être en bonne santé. et il est très important d'entretenir ses peignes ou encore qu'on sorte le matériel que nous utilisons. Parfois, il y a des choses juste simples comme je l'ai dit avec l'huile où vous pouvez vraiment entretenir votre barbe mais en un mot, vous pouvez l'hydrater mais si la peau n'est pas bien nettoyée, le problème n'est pas résolu. donc il est important de pouvoir s'intéresser à ça commençant par l'hygiène. À la prochaine, donc nous allons continuer une autre émission toujours nous sommes au niveau de la tête, nous sommes au niveau des cheveux. Je vous dis alors bonne journée. Comme d'habitude, nous sommes là ensemble on commente, vous pouvez ajouter des trucs, vous pouvez ajouter des astuces parce que chacun de nous peut connaître quelque chose plus que l'autre. et voilà, cette plateforme nous aide à partager nos astuces, partager tout ce que nous pouvons nous donner comme conseils. Voilà, si vous avez des questions appropriées par rapport à l'utilisation ou encore pour un produit que j'ai cité, posez la question, nous sommes là, nous allons vous répondre. On reste ensemble comme on aime toujours le dire, cœur à cœur, on s'est dit tout et on s'aime bien et je vous dis au revoir, je dis à la prochaine, bye-bye. Sous-titrage ST' 501